Générique 1983, un jeune groupe New Wave débarque avec un tube, aujourd'hui devenu culte. A sa tête, les jumeaux Stéphane et Nicolas Sirkis. Près de 40 ans plus tard, une décennie de passage à vide, et le décès brutal de Stéphane Sirkis après une hépatite foudroyante, Indochine est toujours là et continue de remplir les salles de concert. Rencontre avec deux des membres d'un des groupes emblématiques de la scène rock française. Nicolas Sirkis et Oli de Sade, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Alors, Indochine sort son treizième album, simplement baptisé 13. Pour certains, c'est un chiffre un peu porte-malheur, vous n'êtes pas superstitieux. Pour certains, c'est un chiffre porte-bonheur. Il paraît qu'il y a des gens qui gagnent au loto le vendredi 13. C'était hors de toutes ces considérations, c'était le treizième album du groupe et c'est déjà tellement compliqué et tellement génial pour un artiste ou même un groupe de rock de faire son treizième album. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'appeler autrement que le 13. « La vie est belle » est le premier single extrait de cet album, un clip réalisé par Asia Argento. J'ai envie de dire que le clip est un tout petit peu trompeur. C'est quoi le message derrière cette chanson ? Au départ, la première phrase, c'était « Je suis né ici pour n'être qu'avec toi ». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'était un engagement d'aller jusqu'au bout avec la personne, soit on partage sa vie, soit on partage autre chose. Et après, effectivement, au fur et à mesure où j'avançais sur le texte, il peut y avoir aussi des séparations. C'est-à-dire que même si tu as un cancer, même si tu seras malade, je serai toujours là avec toi. Il fallait donner un sens à cette chanson plus forte que, justement, ce que vous dites, la vie est belle. Vous dites, c'est trompeur. Ben non, la vie, vous êtes une chaîne d'information, vous savez qu'elle n'est pas si belle que ça, la vie. On retrouve sur l'album, comme donc dans cette chanson, les thèmes de prédilection d'Indochine, la mort, l'oppression, aussi cette volonté de s'évader, bien sûr. Quelles sont vos sources d'inspiration ? C'est-à-dire que c'est des sujets auxquels on s'attache, c'est-à-dire effectivement le temps qui n'est pas éternel, la disparition, la mort fascine plus que la vie, des fois. Mais on est très content de vivre dans ce monde-là, aujourd'hui. On n'est pas content de ce qu'on en fait, mais on est… Mon grand-père disait toujours, ça m'énervait quand j'étais petit, quand il disait ça, le bonheur parfait n'existe pas. Et il n'avait pas tort, quelque part. Je voudrais qu'on parle aussi d'autres titres de l'album, comme par exemple Un été français. On peut entendre les paroles « Pardonne-moi si ici tout devient froid national, un pays infernal ». Il y a aussi la chanson « Trump, le monde ». Est-ce que vous diriez que c'est l'un de vos albums les plus politiques ? Non, ce n'est pas un album plus politique. C'est juste que la période dans laquelle on a écrit cet album, c'était une période très politique avec Trump, avec effectivement Marine Le Pen, avec les événements qu'on a subis, etc. Donc ça se ressent sur les paroles. Après, ça ne parle pas de politique, ce sont des sortes de polaroïdes à cette période justement de composition. En fait, on a toujours voulu faire danser les gens sur des paroles un peu moins légères, pour ne pas dire des beats que la musique qui passait dans les clubs dans les années 80. Mais voilà, revivé ces deux dernières années, où le monde est de plus en plus face à un mur, avec des discours de mensonges incroyables, et ça nous influence forcément. Ça nous influence sur notre façon de vivre, de penser. Alors je ne suis pas sûre que vous allez aimer le terme, mais Indochine a toujours été un peu, depuis ses débuts, porte-drapeau, porte-parole, d'une certaine liberté sexuelle, en évoquant notamment la question du genre. C'était le cas sur la chanson « Troisième sexe » évidemment. « Troisième sexe » Sur ce nouvel album, à nouveau avec « tomboy 1 », « tomboy » qui veut dire « garçon manqué » en anglais. Pourquoi est-ce que cette thématique revient régulièrement dans vos chansons ? « Troisième sexe » était plutôt une chanson qui prenait la tolérance. En 1985, moi qui étais un enfant de Bowie, c'est-à-dire que c'est lui qui, quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit « mais enfin, c'est quelqu'un qui me parle ». Et en 1985, effectivement, oui, on s'habillait un peu, et beaucoup de gens dans la rue, avant même qu'on soit connus, nous traitaient soit de pédés, soit de drogués, soit de… Donc on a toujours prôné la tolérance. On ne pouvait pas imaginer qu'effectivement, en 1985, 25 ans après, quelques milliers de Français allaient humilier les homosexuels dans la rue. On pensait avoir un peu plus avancé que ça. Donc effectivement, c'est un thème récurrent. Le combat continue. – C'est des sujets, en tout cas de société, des sujets sensibles qui vous valent parfois la polémique. La dernière en date, c'était autour du clip de « College Boy » avec Xavier Dolan qui l'avait réalisé. Le clip avait été interdit sur le harcèlement scolaire. – Ça, c'est honteux. – Vous n'avez pas peur de la provocation ? Et est-ce qu'elle est parfois nécessaire ? – On n'a pas fait ce clip-là par provocation, ni Xavier Dolan non plus. – Je serai trop différent pour leur vie si tranquille, pour ces gens. I want to see you. – Xavier Dolan était un génie. C'était un cinéaste incroyable. Il m'avait téléphoné avant de faire le clip. Quand je lui avais demandé, il disait, « Tu n'as pas peur que ça soit violent ? » J'ai dit, ben non. Si le sujet, justement, ce n'est pas de la violence. On voulait un peu remuer les rangs, quoi. Ça a fait grincer des dentiers. C'est ça qui est dommage. – Toutes ces thématiques, en tout cas, parlent à un public, une jeunesse qui vous suit. Ce qui est génial, avec Indochine, vous allez bientôt avoir 40 ans d'existence, le groupe. Et vous avez deux générations qui vous suivent. Celle de la première heure, ces ados des années 80, qui sont encore là, toujours fidèles. Ces nouveaux adolescents d'aujourd'hui, qui se sont séduits par vos titres. Comment est-ce que vous faites pour rester dans l'air du temps ? C'est quoi le secret ? – Il faudrait leur demander à eux, en fait, plus qu'à nous. Nous, je crois qu'on fait ce qui nous plaît. On fait ce qu'on sait faire. Les paroles de Nicolas les touchent. – Effectivement, là, on reçoit sans arrêt, depuis ce matin, des textos ou des tweeters qui disaient « Cette chanson de Tom Boy me touche. C'est ça que je voudrais entendre. » C'est assez magique. C'est une chanson incroyable. Mais il n'y a aucune recette, il n'y a aucune volonté. Il n'y a pas un scénariste qui nous dit « Vous avez un public SPP+, il faut… » Voilà, donc il y a peut-être l'intégrité encore qui nous maintient en vie. C'est l'intégrité et peut-être un peu la spontanéité. Alors qu'au début du groupe, on était dans l'inconscience totale d'avoir monté ce groupe sans savoir où on allait aller. – Et soudain, s'il dit pas souvent, le vrai héros de tous les temps, comme morane contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. – Alors justement, les débuts du groupe, les titres comme « L'aventurier », comme « Trois Nuits par Semaine » et ce qui naît à l'époque, c'est vraiment, on appelle ça un phénomène, c'est l'Indochine mania. Comment est-ce que vous le vivez, vous, à ce moment-là ? Est-ce que ça fait pas un peu peur ? Un succès aussi fulgurant ? – J'ai eu peur avant. Quand on a signé notre premier contrat, j'ai dit « Ma vie va changer » et moi, j'étais avec ma petite amie de l'époque. Et là, ça m'a fait peur parce que j'ai dit « Je sais pas où je vais aller ». Mais après, il faut assumer. Moi, dès qu'on a eu l'aventurier numéro un, j'ai dit « C'est là que les problèmes vont commencer » parce que quand on a un tube de cette force-là, moi, je voyais plutôt l'après. Et l'après-aventurier, c'est là que ça allait se compliquer. – Vous, au lieu de cette, vous avez une histoire qui est quand même assez incroyable. Il faudrait qu'on la raconte puisque, avant de devenir membre d'Indochine en 2002, vous êtes fan. Comment est-ce qu'on passe de fan à membre d'Indochine ? Ça doit en faire rêver pas mal par le public. – Oui, sûrement. Eh bien, en fait, je venais de terminer mes études d'art graphique et je suis retombé sur l'adresse personnelle de Nicolas que m'avait donné une fan de l'époque. Et ma compagne m'a dit « Pourquoi tu t'enverras pas ce que tu fais au niveau graphique à Nicolas ? Qu'est-ce que ça te coûte ? » Et puis Nicolas m'a répondu très tôt en me disant « J'aime ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un prochain single ? Est-ce qu'il y a du partant pour faire la pochette ? » Et parallèlement à ça, je lui ai envoyé des tonnes de cassettes de pseudo-romics, plus des versions alternatives des morceaux d'Indochine. Et arrivé sur Danceteria, Nicolas m'a appelé en disant « Écoute, sur 3-4 titres, on sait qu'il y a un potentiel au niveau des compos, mais on est un peu coincé au niveau des arrangements. Voilà, la cape est là. » Et puis il fait « Tu as carte blanche, fais ce que tu veux. » Et ensuite, j'ai monté la grande marche sur « Paradise », où on s'est retrouvés tous les deux à composer « Paradise ». Le groupe, c'est pas un secret, a connu un passage à vide dans les années 90, une période très difficile. Les médias étaient soit agressifs, soit vous ignorez complètement. Il y a eu des parodies, celle des inconnus. C'était un peu sportif. Voilà. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a rendu hermétique aux critiques ? Est-ce que vous y faites encore un peu attention ? Moi, je ne lis même plus les bonnes. Donc oui, ce n'est pas hermétique. Ça ne veut pas dire que j'ai pris une hauteur ou autre chose. C'est que j'essaie de me focaliser plus sur mon travail. Cette période des années 90 nous a plutôt porté chance quelque part, puisque dans le contexte des années 90, qu'est-ce qui cartonnait en France ? C'était les boys band, grande époque. Et parallèlement, une autre génération qui détestait tout ce qui se passait à la télé, elles écoutaient ce qui ne passait pas. Elles allaient chercher des choses en Angleterre, des groupes comme Blur, Oasis, qui commençaient à grimper. Et ça a été toute une nouvelle génération. Elles ont trouvé en Indochine une sorte de groupe alternatif. Donc c'est une sorte de revanche, mais intègre quelque part. Et les clignotants étaient déjà au vert. C'est-à-dire qu'avec Dansetaria, cette génération devenait de plus en plus nombreuse. On remplissait des zéniths, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et puis après, il a fallu un succès fédérateur, comme J'ai demandé à la Lune, pour effectivement louer. Alors là, c'est la France entière qui a chanté cette chanson. Et le succès est passé aussi par la scène. Vous avez été un des premiers groupes de rock français à remplir le Stade de France. Avec cette relation, encore une fois, particulière au public qui vous suit, qui vient par milliers à vos concerts, comment est-ce que vous décririez votre relation à vos fans ? Elle est respectueuse, de chaque côté. Il y a un gros rapport un peu malsain à l'argent, dans la notoriété en France, dans la réussite. Et ils savent que nous, on maintient nos prix des places au prix des plus bas par rapport aux groupes qui passent dans des stades ou dans des grandes salles. Ils savent qu'on joue longtemps. Et puis ils savent que dans nos concerts, il y a une sorte de communion incroyable, fraternité à tous les niveaux, et musicale. Dernière question, 2021, Indochine aura 40 ans. C'est quoi la suite pour Indochine ? Il y a une suite. On est en train de l'écrire. Si on arrive jusqu'en 2021, après cette tournée, on se focalise là-dessus pour l'instant. Oui, on veut essayer de faire un truc assez... C'est sympa. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.